Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, Les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ pensent avoir triomphé. Il est mort, déshonoré, il a été enterré, son tombeau a été scellé, et le Sanhédrin y a placé une garde pour que les disciples ne viennent pas voler son corps. D'ailleurs, les pauvres disciples sont bien loin de penser à un tel acte d'audace, eux qui se cachent après avoir fui. Notre Seigneur Jésus-Christ a des ennemis. Trois ans plus tôt, quelques jours après le début de sa vie publique et le miracle de Cana, il est venu au temple. Il en a chassé les marchands. Il a renversé les tables d'échangeurs. Les tables d'échangeurs s'appellent en italien des banquies, ce qui a donné le nom de banque. Dès le début, notre Seigneur s'affronte au pouvoir de l'argent, aux serviteurs du dieu Mamon. Ils ne le lui pardonneront pas. Les chefs de la nation juive auraient bien accepté un Messie qui fut un roi temporel et qu'il aurait redonné l'empire sur le monde entier. Mais un Messie qui combat Mamon et qui en plus ne parle qu'à un empire spirituel sur les âmes, a nom. Pendant trois ans, l'opposition entre notre Seigneur et les tenants du pouvoir, les pharisiens et les scribes, cette opposition ira grandissante. Ils n'ont pas tardé à reconnaître sa supériorité morale et intellectuelle. Après trois ans de pièges et de dialectiques subtils, ils finiront par se taire et n'oseront plus l'interroger. Ils devront subir en silence et dans la honte les sept malheurs à vous scribes et pharisiens hypocrites qui les ont flagellés en pleine face le mardi saint. Le lendemain, Mamon leur a présenté le moyen de se débarrasser enfin de Jésus. Il a appâté Judas et celui-ci vient contracter l'horrible marché de la livraison de Jésus contre cent pièces d'argent. Désormais, le compte à rebours a commencé. Deux jours plus tard, Jésus sera mort et enterré. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, les ennemis de notre Seigneur n'ont pas disparu. Le diable non plus. Mamon a pris encore plus de puissance. Les méchants se sont organisés en sociétés secrètes qui tiennent les leviers du pouvoir, l'argent, les médias, les partis politiques. Et il semble bien qu'à l'occasion de la pandémie actuelle, ils tentent de franchir une étape supplémentaire dans leur lutte contre l'Église. Voyons, si vous le voulez bien, d'abord les sujets de désespérance pour reprendre une expression de Mgr Delassus, c'est-à-dire les raisons qui pourraient nous faire tomber dans le découragement, comme les pèlerins d'Emmaüs qui avaient perdu toute espérance. Puis nous verrons un moyen de garder l'espérance et de jouir de la présence spirituelle de Jésus, le Saint Rosaire. Le premier sujet de désespérance est la maladie dont tout le monde parle et surtout la manière dont elle est traitée. On déplore déjà plus de 100 000 morts dans le monde entier, ce qui est un chiffre important et l'on ne sait pas où l'on s'arrêtera. Cela dit, pour important qu'il soit, ce chiffre reste encore inférieur aux 470 000 morts du sida et aux 300 000 suicides depuis le début de l'année, sans parler des 12 millions d'avortements. Mais plus que le nombre de décès, il nous faut pleurer les conditions dans lesquelles ces personnes décèdent. En effet, à cause des restrictions du confinement, les malades ne peuvent la plupart du temps avoir la visite du prêtre et ils ont difficilement la visite de leurs proches. Il semble bien que pour certains malades, la mort est provoquée par des moyens qui ressemblent plus à l'euthanasie qu'aux soins palliatifs. Comment, dans de telles conditions, ces personnes peuvent-elles se préparer à paraître devant leurs créateurs ? Le deuxième sujet de désespérance, ce sont les conséquences économiques et sociales des mesures prises à l'occasion de la pandémie. Nous en avons parlé jeudi et nous n'y reviendrons pas. Mais rappelons simplement qu'on peut s'attendre à une progression du néo-communisme. Le troisième sujet de désespérance, ce sont les conséquences religieuses de cette pandémie. L'épidémie de coronavirus a provoqué une interdiction quasi mondiale du culte public, interdiction prononcée par des évêques catholiques devançant même les ordres gouvernementaux. Il y a là quelque chose d'inouï qui montre la faiblesse et le peu de foi de la hiérarchie conciliaire et le progrès de l'apostasie dans nos pays. Rappelons-nous comment les autorités civiles et religieuses agissaient dans des cas semblables il n'y a pas si longtemps. Été 1849, en Algérie, la ville d'Oran est frappée par le choléra dans une chaleur étouffante. À la fin des obsèques d'une vaillante religieuse de l'ordre de la très sainte Trinité qui s'était dévouée aux malades, le très laïc général Pellissier, Wikipédia qui n'est pas très catholique et souvent lacunaire, dit même qu'il était franc-maçon. Le général Pellissier apostrophe le vicaire général Monsieur l'abbé, ne sauriez-vous donc pas faire votre métier ? Le choléra, ni vous, ni moi, ni personne, ni peu quoi que ce soit. Puis, pointant son doigt vers l'est sur le pic de l'Aïdour qui domine la baie d'Oran, il s'exclame Faites des processions, portez une vierge là-haut et elle se chargera de jeter le choléra à la mer. Le 4 novembre, une foule immense, donc non confinée, gravit la montagne de Santa Cruz en priant, gémissant, suppliant Notre-Dame du salut dont la statue est portée en procession jusqu'au sommet. Au moment où le cortège se disperse après la cérémonie, un orage éclate qui balaye tous les miasmes colériques. Turin, en 1854, est frappé par le choléra. Saint Jean Bosco envoie par toute la ville ces jeunes gens visiter les malades en leur faisant porter sur eux une image de la Sainte Vierge et leur demandant de la prier. Aucun d'eux ne fut contaminé. Le quatrième sujet de désespérance, le plus grave, c'est le refus de voir dans cette épidémie un châtiment divin. Le cardinal Schuster, dans son commentaire de la messe pour tant d'épidémies, commentaire que vous pouvez trouver sous le portique ou sur notre site, le cardinal Schuster explique Les grandes calamités, les malheurs publics ont presque toujours le caractère d'une sanction pénale infligée par Dieu aux fautes sociales. Les individus ont aussi l'autre monde pour expier leurs péchés. Mais les nations et les États ne l'ont pas et c'est pourquoi le Seigneur punit ici-bas leurs fautes sociales. La fin qu'il se propose par ces fléaux publics est d'amener les peuples à corriger leur propre vie. Aussi, le moyen le plus sûr et le plus ordinaire d'arrêter en cette occasion le bras de la justice divine est de se convertir et de revenir à Dieu. Ainsi pensa Saint Grégoire le Grand lorsque pour faire cesser la peste qui désola Rome en 590, il prescrivit la procession d'érogation avec les litanies des saints. Aujourd'hui, les autorités civiles et religieuses ne voient pas que la pandémie actuelle ainsi que les autres fléaux dont nous souffrons sont la conséquence des péchés commis par les États tels que le laïcisme, l'avortement, les lois favorisant la sodomie et les péchés commis par l'Église conciliaire, comme la nouvelle messe, l'encouragement donné aux fausses religions et pour finir, l'adoration d'une idole au Vatican. Au lieu de voir dans cette maladie un châtiment de Dieu contre cet acte d'idolâtrie, le pape a parlé de la vengeance de la terre-mère qui réclame le respect. Certes, quelques rares hommes d'Église comprennent que ce châtiment pourrait être une conséquence de certaines fautes de la hiérarchie. Par exemple, Mgr Schneider a dit « Cet événement survient près de 50 ans après l'introduction de la communion dans la main et une réforme radicale du rite de la messe. » Et Mgr Viganot « L'Église ne peut échapper au devoir de condamner fermement toutes les erreurs qu'elle a laissées se répandre en son sein après le Concile Vatican II et qui ont attiré de justes châtiments sur elle-même et sur le monde. » Mais à notre connaissance, ni Mgr Schneider ni Mgr Viganot ne remettent en cause le Concile Vatican II lui-même. Malgré tous ces sujets de désespérance, nous devons garder l'espérance surnaturelle celle qui s'appuie sur la toute-puissance miséricordieuse de Dieu. Car, malgré la méchanceté et la force de ses ennemis, Jésus est le plus fort. Le voici qui sort vivant de son tombeau, non seulement vivant mais glorieux. Le voici qui apparaît à ses apôtres et qui continue son œuvre qui fonde son Église qui se répandra dans le monde entier faisant reculer pendant 2000 ans le règne de Satan. La veille de sa mort, Jésus avait dit à ses apôtres, Je vous ne laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. en ce matin de Pâques, la Sainte Vierge selon la tradition a été la première à voir Jésus. Demandons-lui de nous le décrire et de nous aider à jouir aussi de sa présence. Elle nous répond par ses paroles du Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, sa tête est un or très pur. Je viens de voir mon fils, il est blanc, il rayonne de pureté et de gloire. Il est vermeil car il a gardé les traces de ses blessures, c'est lui qui a foulé le pressoir où il a écrasé vos péchés, comme l'a décrit le prophète Isaïe. Et son vêtement, c'est-à-dire sa nature humaine, a été taché de sang. Sa tête est un or très pur car la tête du Christ, c'est Dieu et Dieu est charité. Alors, continue Notre-Dame, si vous voulez jouir de la présence de mon fils, comme j'en ai joui ce matin, il vous faut vivre spirituellement et pour cela je vous indique un moyen très simple, méditer et prier mon rosaire. Le rosaire vous donnera la lumière de Pâques, lumière blanche, rouge et or. Lumière qui vous rendra semblable à Jésus et vous fera jouir de sa présence spirituelle. La méditation du mystère joyeux apporte la blancheur à vos âmes. Cette méditation vous aide à pratiquer les vertus de l'enfance spirituelle, notamment la pureté. et Jésus se manifeste aux âmes pures. Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. La méditation des mystères douloureux apporte la lumière rouge à vos âmes. Cette méditation vous fait aimer la mortification, vous aide à porter votre croix. Et la croix vous unit à Jésus car Jésus est en quelque sorte identifié à la croix. enfin, la méditation des mystères glorieux vous apporte la lumière d'or de la charité. Notamment le troisième mystère, vous demandez la charité au Saint-Esprit. Et le cinquième qui vous fait demander à moi cette charité, moi qui suis la mère du pur amour. Et la charité vous fait particulièrement jouir de la présence de Jésus. Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La Sainte Vierge à Fatima recommande spécialement cette prière du rosaire. Aimons-la, méditons les mystères du rosaire, ils nous apporteront la lumière de Pâques, blanche, rouge et or. Ils nous rendront semblables à Jésus qui est blanc de pureté, rouge par son sacrifice, doré par la charité. Et ils nous feront jouir de sa présence spirituelle. Alors, nous garderons l'espérance sans nous décourager par les sujets des espérances du monde actuel. Notre Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada